Bon, nous sommes très heureuses de vous accueillir sur notre nouveau site, les recettes de Mamie Suzou. Après de nombreuses années de passion pour la cuisine, j'ai décidé de vous faire partager mes recettes, qui seront, comme mon accent vous le laisse comprendre, des recettes méridionales. Aujourd'hui, avec l'aide de Julie, nous allons vous montrer la préparation, bien de saison, des courgettes et tomates farcies. Prenez de quoi marquer, car je vais vous donner la liste des ingrédients que j'ai affichés, là d'ailleurs. Mais je vous la redonnerai à la fin quand même. Alors, il faut décaloter les tomates. J'ai pris un peu d'avance pour écourter la vidéo, mais je vais te faire voir comment on fait. Alors, donc, tu prends les tomates, et il faut couper le couvercle, les évider, et ensuite, tu les mets, tu mets un peu de sel, et tu les laisses égoutter pour que l'eau de l'intérieur et les courgettes, c'est pareil. Tu coupes par la moitié, dans le sens de la hauteur, et on les évide pour avoir la chair, et ensuite, on y met un peu de sel, et comme les tomates, je te laisse faire. Tu veux que je te fasse voir ? Oui, montre-moi un exemple. Voilà. Alors, tu enlèves d'abord. Là, on enlève le pécou, parce que ça, on n'en aura pas besoin. On garde le couvercle. Là, je vais me mettre sur l'évier, pour évider la tomate. Là, maintenant, c'est les premières eaux de tomate. Et je ne garde pas l'intérieur, parce que ce n'est pas tellement, tellement bon. Parce que des fois, je le garde après, dans le courant de l'été, quand les tomates sont bien pulpeuses, pour faire autre chose. Ça, c'est une bonne astuce. Voilà. Allez, je te laisse faire celle-là. Allez, je m'y tente. Bon, mais tu verras. Tu sais déjà cuisiner, alors ce n'est pas compliqué. Hop, voilà. Après, tu enlèves bien le cintre. Voilà, on garde les petits chapeaux pour les mettre après sur les tomates garnies. Voilà, tu peux rincer à l'eau l'intérieur pour enlever bien toutes les petites graines et tout, que ce soit. Ok, voilà. Tu rinces à l'eau. Jusque-là, ce n'est pas compliqué, hein ? Non, c'est vrai, c'est facile à faire. Oui, tout à fait. Alors après, je vais prendre le sel, parce que tu vas en avoir besoin pour les saler, pour les saler un peu. Ça facilite l'écoulement de l'eau qui est dans la tomate, hein ? Voilà. Alors, tu en mets un peu. Voilà. Hop, pas trop quand même. Et tu les retournes sur le coin de lévier comme j'ai fait pour les... Voilà. Et hop. Voilà. Ça, c'est fait pour les tomates. Ensuite, on va s'attaquer aux courgettes. Alors, tu enlèves le... Je vais te faire voir. Ah, une, mais c'est mieux. On va faire comme pour les tomates. Voilà. Ensuite, vous coupez dans le sens de la hauteur. Comme ça. Là, c'est des belles courgettes du jardin d'Henri. C'est le jardin potager d'Henri. Et les courgettes, maintenant, c'est les premières. Elles sont magnifiques. C'est vrai qu'elles sont vraiment belles. Elles sont belles, oui. Et voilà. Et après, tu vois comment j'ai fait ? Hop. Tu découpes la chair. Voilà. Que je garde parce qu'après, on va s'en servir pour la farce. Et vous creusez. Et je creuse à l'aide d'une cueillère pour enlever tout l'excédent de chair qui ferait... La courgette serait trop épaisse et ça n'y aurait pas. Voilà. Tu vois, ma nina. Ah oui. Voilà. Allez, je te laisse faire l'autre. Vas-y. Ah ben, il y a celle-là. Mais tu le feras après. Je vais la faire du temps. Ça sera. Ça nous avance. Alors, dans la hauteur. Dans la hauteur. Ah ben, c'est pas au millimètre près. C'est quand même... Et après, tu découpes tout le tour. Tu vois. Compacte et ça, ça resterait. Et puis on peut y mettre un petit bout. On peut tricher. On peut y mettre un petit bout de chair. Tu comprends ? Voilà. Voilà. Là, c'est pareil. C'est super, impeccable. Tu as fait ça comme un chef. On dirait que tu l'as toujours fait. Ah ben, ça, c'est parce que j'ai de bons conseils. C'est sûr, hein, oui. Hop. Je m'attaque à la dernière. Voilà. C'est pratique d'en faire... De faire un petit creux au milieu comme ça. Ça permet de... Eh ben, tout à fait. Voilà, ça vient mieux comme ça. Ah oui, complètement. Oui, oui. Et ça dédouble la quantité. Hop, voilà. Il ne reste plus à racler. Avec la cuillère. Et voilà. Voilà. Alors là, comme pour les tomates, on va mettre un petit peu de sel. Toujours pareil pour faire écouler l'eau qui est à l'intérieur de la chair. Voilà. Pas beaucoup, oui, quand même. Juste un peu, hein. Voilà. Et là, c'est pareil. Comme pour les tomates, on les renverse. Hop. Sur l'évier. Voilà. Allez. Et ça, c'est fait. Bon. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à... qu'à commencer à mixer tous les ingrédients. Alors, bon, eh bien, moi, j'ai le thermomix. C'est un ancien modèle mais qui marche toujours impeccable. Mais vous pouvez vous servir d'une moulinette électrique ou tout autre mixeur. Eh, c'est... Bon, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est un monix dont je suis ravie. Alors, d'abord, Julie, tu vas commencer à mixer le persil et l'ail. Et l'ail. Allez, je te laisse le faire. Alors, une grosse poignée, tu prends de... de persil que tu mets à l'intérieur de ta cuve de mixeur. Est-ce que c'est suffisant ou l'enfant ? Tu en mettraes encore un peu plus. C'est... C'est meilleur. Et quand ça relève un peu, c'est... Voilà. Super. Pour les ailes ? Les ailes. Alors, j'ai mis quatre gousses d'ail. D'accord. Et c'est de l'ail frais que j'ai trouvé au marché l'autre jour et qui est super bien parfumé. Et tu commences à mixer ça. Bien sûr, j'ai pas bien dû mettre le... L'élastique. Voilà. Alors là, tu mixes... Mais... Vas-y, c'est pas la peine de... Euh... 6, 7... Allez. Voilà. Il faut que ce soit bien mixer. Il faut encore... Voilà. Regarde. Autrement, tu... Oh. C'est bon ? Ça m'a l'air pas trop mal. Il peut être encore un peu plus. Non, c'est bon. T'es un regard de fait voir. Voilà. Et ce que ça doit vous donner. Parfait. Ensuite, on va mettre la chair des courgettes. Je la mets en totalité ? Oui, oui, oui. Tu mets tout. Mon Dieu. C'est pas grave. J'en ai fait tomber un petit peu. Mais ça, hein. N'importe cuisinière, ça lui est arrivé de faire ça. C'est pas grave. C'est un tout petit bout. Bon, mais ça, on n'en aura plus besoin. On va au même. Et là, ça va se mixer. Là, ça va être de la... Vraiment de la bouillée. Alors, à combien vous le mettez ? Alors, pareil. 6, 7, là. On vérifie. Je vois bien. Oui, c'est bon. Alors, là, après... Alors, qu'est-ce que ça donne comme texture ? D'accord. La texture, vous voyez, c'est mixé. Ça n'a pas besoin d'être de la... Et on rappelait les parois. Et on réserve dans un petit saladier. Voilà. Pour le moment. Ensuite, tu vas découper un peu les tranches de jambon. J'ai pris de l'épaule parce que c'est pas la peine de prendre du jambon premier. Moi, vous les découper un petit carré ? Voilà. Oh, non, pour dire de les mixer, c'est pas la peine. Mais tu peux te mettre sur la planche, ça te sera plus pâté. Tu vas voir. Oui, même là, tu vas voir. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et là. Hop, j'en mets la totalité. Tout ? Oui, oui. Il y a les 200 grammes de jambon par le nez. Voilà. On va y avoir de même des petits coups. Voilà. Et voilà. Parfait. Là. Et là, tu le mixes toujours pareil, 6, 7. Oui, quelques secondes à chaque fois. Avec un bon mix. Parce que c'est meilleur. C'est... Encore un peu peut-être. Voilà. Regarde, vérifie si tout est bien mixé. Je pense qu'il faudrait juste avec la spatule. La spatule où je l'ai mise. dans les courgettes. Voilà. J'ai dit. Voilà. Juste racler les bords pour que tout le jambon se mixe bien. Voilà. Tu redonnes un grand petit coup. C'est parfait. Allez. Je pense que ça devrait être bon. C'est parfait. Regarde, fais voir à nos amis la texture. Et là, on va le mettre dans le saladier où on mettra ensuite tous les autres ingrédients mixés. voyez que ce n'est pas compliqué jusqu'à présent. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est un vrai régal. C'est vrai. Et puis chaud, froid. Et c'est... en été, les farcis. Et puis là, j'ai mis tomates et courgettes. On peut faire avec des aubergines, des oignons. Et puis c'est un chemin complet. Complet. Tout à fait. Tu as raison. Ensuite, on va s'attaquer à la chair à saucisse. Voilà. Alors là, j'ai sorti le pain que je vous ai mis et dans les proportions 300 grammes à peu près de pain bien rassi et que vous mettez à tremper moitié lait, moitié haut. Puis ensuite, quand il est ramolli, vous les saurez bien. Et là, voilà. Alors, je prends un bol et je mets à peu près un tiers. Donc, dans le 100 grammes, bon, c'est vraiment, eh, à vue de nez, c'est pas scientifique. Et je vais prendre la chair à saucisse. Alors, chair à saucisse, c'est pareil. Donc, mes 800 grammes de chair à saucisse, je les ajoute. Voilà, je fais à peu près un tiers, pour, voilà. Là. Et là, je mixe. Parce que si je mets tout ensemble, c'est pas bien mixé, c'est pas super. Et là, hop, pareil, comme tout à l'heure. on va faire des fillées. C'est parfait. Ah oui, il voit, elle a une belle texture. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, on va prendre le saladier dans lequel j'avais mis déjà mon jambon et je mélange la chair à saucisse avec le pain. Et je vais te laisser faire le reste de chair à saucisse. S'il en reste un pot au fond, c'est pas grave puisqu'on va en refaire. Oui. Alors, ça fait que... Donc, je remélange de nouveau. tu remets à peu près la moitié du pain qui reste maintenant et la moitié de la chair à saucisse. Allez, c'est parti. Allez, je te laisse faire. Hop. Est-ce que c'est suffisant ? Ah, encore un petit bout. Allez. Tu peux, et voilà. Un petit bout. Et tu mets la moitié de ta chair à saucisse sur les stands. Et voilà. Parfait. Il nous restera pour la dernière. Pendant ce temps, nos courgettes et nos tomates s'écoulent de l'eau qu'elles gardaient dans leur chair. C'est bon, là ? Parfait, Julie. Allez, tu le jures là-dedans. Je le verse de nouveau. Voilà. Hop. il en reste encore un petit peu, mais comme on va mixer deux niveaux, c'est pas la peine de... et après, tu finis la dernière fournie. Peut-être, il y en aura un petit peu trop de peine. Mais un grand morceau, voilà, ça ira, là. Celui-là, on va le laisser, parce que bon, j'ai mis 300 grammes, mais c'est un peu... un peu aléatoire, c'est un peu de voie. Et ça, c'est qu'il y a. C'est parti pour les derniers mixages. Voilà. Super, Madine. Allez. C'est une bonne astuce de mixer en plusieurs fois, parce que c'est bien que ça m'amène. autrement, ça fait ou trop mixer ou pas assez. Tu n'arrives pas à maîtriser la texture de ta préparation. Alors qu'en plusieurs fois, c'est les petites astuces des mamies, ça te compagne. Voilà. Parfait. Ça, on me laisse de côté. On a fini du mixeur. Maintenant, dans ça, tu vas ajouter la préparation que tu as démixée tout à l'heure, des courgettes. D'accord. Tu mélanges tout, on va prendre une cuillère, après si ça sera bien. Voilà. Normalement, ça doit y aller. Oh oui. Tu veux que je le fasse ? Je vous regarde. Voilà. En tout cas, chez nous, ça sent bon. Oui, et encore là, c'est à quoi. La l'odeur, une fois que ça va être cuit, ça. L'odeur du persil est bien. Ah oui. C'est pour ça. Le persil est là, il ne faut pas hésiter d'en mettre. Voilà. Alors, puisqu'on va mélanger, maintenant, tu peux y mettre l'oeuf. Il faut un oeuf pour lier. Alors, puisque je vais finir de mélanger, tu le mets dans le plat, là. Comme ça, puisque je vais mélanger ma chair de courgette, en même temps, on va mélanger l'oeuf. Parce que, autrement, la farce risquerait d'être un peu trop liquide. L'oeuf permet de... Voilà. je te le laisse mélanger. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, on va saler et poivrer. D'accord. Comme ça, quand tu mélanges, ça sert pour tout. Alors, je vous laisse saler et poivrer. Comme ça, je regarde, je vais vous aider. Tu as raison. Alors là, je ne veux pas trop, trop, trop saler quand même. Voilà. Je pense que ça ira. Parce que, comme le jambon, la chair à saucisse, ils se sont déjà salés. Il ne faut pas non plus. On a buvé. Bon, le poivre, ça, ça dépend des goûts. C'est comme le sel. Il y en a qui aiment plus ou moins. Mais il faut que ce soit un peu relevé quand même. Voilà. Je pense que là, on est bon. Ça, on n'a plus besoin. Allez, je mélange un peu le sel et le poivre. Pour qu'il y en a un peu partout. On obtient notre recette, tu vois. Après, ça va être plus que du garnissage et que tu mélanges bien. Voilà. Elle est jolie. Et notre farce, il fait voir à nos amis comment c'est la texture. Voilà. impeccable. Super. Je mélange bien l'œuf et la courgette. Autrement, après, ça risque de faire liquide. D'accord. Voilà, tu vois, il y a encore de la gare de l'œuf. C'est ce que j'ai vu. Il faut mélanger. C'est ça. En tout cas, elle a une belle couleur. Oui. Mais la chair à saucisse, c'est de mon boucher dont j'ai entièrement confiance. Je sais que c'est pur pur porc et vraiment pas trop grasse. Elle est vraiment extra. Bon, maintenant, on va prendre les plats parce qu'on va garnir nos petits légumes. Alors, on va commencer par un. Alors, on prend les tomates. Les tomates. Là. Alors, moi, je vais te faire voir. Tu le sais parce que tu as déjà mangé mes courgettes et mes tomates. J'aime alterner un peu. Tu vois, le plat, je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Voilà. Là, il faut attraper l'autre plat. Parce qu'il y a un an à la pinceau. Alors, Je l'avais sorti tout ce que je suis là. Voilà. Mais là, on va voir si ça tombe juste ou pas. Parce que des fois, il en faut une de plus selon le plat. Voilà. Là. Là. Mais, il n'y a plus, il n'y a pas. Si, il reste une tomate. Je disais, bon, mais pour le moment, on va s'arrêter là. Après, on le garnira, mais ce n'est pas la peine. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à garnir les légumes. Voilà. Tu veux m'aider ? Allez, on va voir. On va mettre le plat au milieu. Et on va mettre ceci ici. Voilà. Et comme ça, on peut travailler. Alors là, je vais te dire, prends une petite cuillère. Ça ne sera plus comment. Allez, c'est parti. Vous en mettez jusqu'à quelle hauteur ? Ah, il faut bien le garnir. D'accord. Et là, aux tomates, puisqu'il y a les petites alvéoles, tu fais bien pénétrer la chair. Et hop, voilà. On est généreux dans le midi. Alors, ça fait que... Alors, est-ce que ça suffit là ? Encore un petit peu. Tu peux lui mettre encore une petite cuillère. Voilà. Là. On va faire la course, la première qui a gagné. Alors, j'appuie bien avec la cuillère. Voilà, tu vois, parce que comme ça fait la chair de la tomate, ça fait des petites alvéoles. il faut faire recouler, hop, à l'intérieur. Voilà. Bon, ben, me voilà prête pour pouvoir faire des farcis cet été. Voilà. C'est Vincent qui va être content. Ben, bien sûr. Et puis même, vous pouvez les congeler et vous farcier. Si vous en avez de trop, ou que vous ne vouliez pas tous les manger en même temps, ben, vous congelez dans des petites barquettes et cet hiver, vous serez content de les retrouver. C'est excellent. Bon, il ne faut pas les garder plus de trois ou quatre mois, mais en fait, parce qu'après, elles perdent un peu quand même le goût. C'est moins bon. en tout cas, c'est vrai que ça reste une recette extrêmement facile à exécuter. Tout à fait. C'est vraiment un avantage. Vous savez ce qu'il y a dedans. Vous savez, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez même faire des aubergines. Ah oui, ça va être excellent avec les aubergines. mais bon, celle qu'on préfère, c'est les courgettes et les tomates. Alors, je vais t'aider de t'en faire. Voilà. Bon, là, il va nous rester du farci. On le fera un peu plus tard. On ne va pas vous tenir en haleine longtemps. Voilà. Hop, une petite dernière cuillère pour la fois. Alors, j'ai gardé les chapeaux des tomates parce que c'est vrai que ça fait joli. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, nous, on aime bien. C'est vrai que pour les servir sur la table quand on a des invités, c'est joli. Voilà. Alors, après, vous n'avez plus qu'à poser vos petites couvertures de tomates sur les tomates. Voilà. Ah, il y en a une. Oui, il n'y a pas la place alors c'est bon. Je ne vais plus me renseigner parce que j'aime pas avoir une main. Voilà. Ensuite, vous prenez vos plats et vous mettez un peu d'eau au fond. Ah oui. voilà. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Je vais vous faire voir jusqu'à la peu près la route. Voilà. D'accord. Juste un fond avant de les enfourner. Et ensuite, vous les mettez au four pour à peu près une heure trente. parce qu'il ne faut pas le mettre, ne le mettez pas à four chaud. Est-ce que ça vous prendrait comme ça ? Tu peux en mettre encore un peu. Allez, un peu plus. Oui. Ne le mettez pas à four préchauffé parce que ça ressaisirait votre chair à saucisse, votre farcie et la chair des légumes ne serait pas assez cuite. Alors, vous les mettez à four froid à 180 degrés à peu près et pendant une heure et demie bon poids. Et vous vérifiez, il faut que le dessus de vos farcies soit doré. Voilà. Et c'est tout. Vous voyez que c'était tout simple. C'est vraiment pas compliqué. N'est-ce pas ? Ah oui. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo va leur avoir plu en tout. Oui. Voilà. Et on vous donne rendez-vous pour une autre recette dans quelques jours et faites-nous savoir par vos commentaires si ça vous a plu, n'est-ce pas ? Bien sûr. On attendra un tour. Voilà. Merci. À bientôt. Je vous redonne la liste des ingrédients. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada